Anne-Bruas, bonjour. Bonjour Gaëlle. Nous te ressemblons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de l'EPG, École Parisienne de Gestalt. Anne, tu es Gestalt-thérapeute, superviseure et formatrice, notamment formatrice à l'EPG en cycle 1. Depuis combien de temps ? Depuis 10 ans, depuis septembre 2010. Pourquoi et comment l'EPG ? Alors, pourquoi ? Parce que c'était une évidence, c'était aussi la suite de ma formation que j'ai faite en très très grande partie à l'EPG, avec, voilà, beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité et une envie de participer aussi et d'intégrer l'école pour continuer l'aventure à une autre place. Et donc j'ai fait cette demande et j'ai été enchantée de poursuivre, de continuer l'aventure en étant formatrice. Alors, avant d'évoquer ce que tu animes à l'EPG, j'aimerais que tu nous parles de toi, peut-être de ton être thérapeute. Juste en commentant cette phrase que j'ai relevée dans ta biographie, formée au travail de clown, depuis plus de 20 ans, elle intervient dans des colloques et séminaires pour révéler, restituer l'explicite comme l'implicite. Qu'est-ce que ça veut dire, restituer l'explicite et l'implicite ? Et comment on le fait à travers le travail du clown ? Alors, révéler l'implicite et l'explicite, c'est aussi ma façon de travailler un peu spécifique aussi le clown. où au bout de 25 ans, j'ai finalement mélangé mon travail, mon apprentissage de travail de clown plus théâtral et puis la matière de la Gestalt, toute la théorie de la Gestalt. Et moi, j'ai découvert et rencontré la Gestalt par le clown. Et tu étais comédienne à l'époque ? Voilà, j'étais clown en fait. Tu étais clown ? J'étais clown, j'intervenais dans des écoles, j'intervenais dans beaucoup, beaucoup de colloques, de banques, d'Ursaf, enfin différents, vraiment des univers totalement différents. Donc en entreprise ? En entreprise, beaucoup en entreprise. Dans les hôpitaux aussi ? J'avais commencé, j'avais commencé dans les hôpitaux, mais comme j'avais aussi 4 petits-enfants chez moi, j'avais un peu envie de rencontrer un monde d'adultes. Et je ne connaissais pas le monde de l'entreprise et je l'ai beaucoup rencontré par mes interventions en clown. Et c'est en intervenant pour la SFG, j'avais été sollicité pour un colloque pour la SFG. La Société Française de Gestalt. Voilà, Société Française de Gestalt. Marie Léon, François Devina, voilà. Marie qui est formatrice aussi à l'EPG. Tout à fait, et ça a été vraiment une très très belle découverte où Serge Gingère m'avait offert son premier livre et où j'avais entendu parler de ce mot, Gestalt, parce que dans le milieu de clown, il y a quand même pas mal de gens qui font, qui sont en lien aussi avec la Gestalt, encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Et le thème, c'était aussi une remise en question sur sa pratique de thérapeute. Et moi qui viens d'un univers familial plus strict d'une sœur et d'une mère psychanalyste, je trouvais que c'était assez passionnant. Et bon voilà, vraiment après mon clown avait adoré avec les gens de construire quelque chose, voilà, sur cette remise en question, sur toutes ces interrogations. Donc ça avait été un premier, une vraie belle découverte, vraiment comme quelque chose, un passage de cœur, comme quelque chose qui est relié, et je m'étais sentie extrêmement bien. Et c'est dans ces colloques-là que tu découvres la Gestalt ou que tu étais déjà initiée, donc c'est à ce moment-là ? C'est vraiment à ce moment-là. Alors, un peu auparavant, en discutant avec quelques amis, François de Vina par exemple aussi, que je pouvais croiser dans certains stages ensemble, où on travaillait notre clown, m'avait parlé de la Gestalt. Je lui disais oui, non, peut-être, voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Et j'ai une mère psychanalyste. Voilà, c'est ça, bon. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'étais quand même toujours très intéressée par l'accompagnement de, voilà, je crois que c'est intrinsèquement quelque chose de très très profond, de mon histoire familiale à moi, et mes tentatives, voilà, dans mes différents métiers. Et j'avais commencé aussi une formation en aptonomie. L'aptonomie, tu peux... Alors, l'aptonomie, c'est ce qu'ils disent, la science du toucher. D'accord. Voilà, où il y a vraiment quelque chose, et de corporel, et de conscience. Et j'avais été... j'avais fait aussi un bout de thérapie pour moi, avec aussi Catherine Dolto. Donc, c'était vraiment très intéressant, et en même temps, je les avais trouvés un tout petit peu sectaires. Et voilà, ça m'avait moyennement plu. Donc, j'avais poursuivi mon chemin, bon, puis avec un concours de circonstances, voilà, ne pouvant pas aller au premier regroupement à cause d'un enfant, d'un de mes enfants qui passait le bac. J'ai dit, bon, c'est peut-être un signe. Et de fait, la SFG, donc Société Française de Gestalt, me re-sollicite pour une intervention clown, là aussi avec un collègue, sur le cadre. Ça se passait en 13e, et là, voilà, ça a été un coup de foudre, début de la fin pour moi, vraiment, où, bon, on a été très complimentés, je crois qu'on a été très, très justes dans ce qui se passait. Et on m'a demandé si j'étais gestaltiste, on m'a demandé si j'avais un cabinet. Et là, tu es arrivée à la Gestalt. Et là, j'ai commencé, voilà, tout de suite, j'ai commencé à... Alors, tu animes donc, d'ailleurs, ce stage, clown et Gestalt, à l'EPG. Qu'est-ce que c'est que ce stage, sa genèse, en quoi ça consiste ? Alors, ce stage consiste à découvrir quand même ce travail de clown, mettre le nez avec aussi certaines règles, lâcher des choses. Comme c'est un stage découvert, même s'il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que pour moi, on peut, même si on est un excellent clown, retravailler des bases, c'est jamais... Il n'y a peut-être pas nécessité d'être clown, d'ailleurs, de l'avoir exploré. Non, 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 du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment une découverte, vraiment avec ce plaisir de transmettre ça aux gens qui participent. Et j'incite sur peut-être quelques petites choses, c'est vraiment le regard, l'ici et le maintenant, la co-construction, ne pas avoir de projet avec son partenaire, sa partenaire. Et quand on dit ça, on parle aussi de gestalt. Voir ce qui émerge. Voilà, voir ce qui émerge, se laisser aller, laisser aussi les émotions. Justement, alors, qu'est-ce que, dans le rapport entre le clown et le gestalt, comment ça permet de travailler ça ou ces pathologies ? Qu'est-ce que ça permet de dépasser ? Beaucoup, ça permet de beaucoup se connaître, beaucoup oser, passer parfois par-dessus certaines résistances qu'on n'oserait pas. D'être aussi surpris par sa capacité créative, émotionnelle, relationnelle. Moi, je vois parfois vraiment des clowns féminins, masculins, qui sont plus larges que la personne là où elle en est, qui vont plus vite, qui comprennent le mieux. Et moi, je l'ai vécu, ça aussi pour moi, sur certains thèmes de féminité, par exemple. Le clown va plus vite que toi-même, ton propre clown. Le clown est allé plus vite que moi. Donc après, c'est à s'approprier, mais c'est vraiment un espace créatif. Moi, je suis très, très attentive à la bienveillance, à le moins d'enjeux possibles, parce que ça va être aussi du dévoilement, ça va être aussi se montrer. Ça travaille aussi sur l'image de soi, finalement. C'est aussi oser se montrer dans une forme qui ne va pas forcément être... Flatteuse. Tout à fait. C'est pas la plus flatteuse. Et tu vois, j'ai entendu dire dans les couloirs de l'EPG que ton clown s'appelait Ratatouille. Peux-tu nous en dire un peu plus sur lui ou nous le présenter, je ne sais pas ? Alors, moi, je dis souvent ma clown, ma clown Ratatouille. Le nom est venu au moment de la création d'un spectacle qui s'appelait Tentative. Alors, ça remonte un peu, c'était en 98. Et notre metteur en scène, on était trois clowns sur le plateau, à tenter des rencontres, à tenter des morceaux de vie, avec plus ou moins des fins, on pourrait dire bénéfiques ou pas. Enfin, et on n'avait pas de nom. Et donc, il a ouvert un... On faisait une résidence, on était dans une maison de campagne. Il a ouvert le vieux bouquin de cuisine de sa grand-mère. Et il a pointé, voilà, avec un stylo, les mots. Et moi, c'est tombé sur Ratatouille. Et donc, je me suis appelée Ratatouille. Et c'est qui Ratatouille ? Eh bien, Ratatouille, c'est vraiment ma clown qui m'accompagne depuis 95, en fait. Enfin, 98. Avant, ce n'était pas tout à fait ça. Et ma clown, c'est aussi tout mon univers créatif. C'est aussi toute mon audace. C'est aussi une partie de moi, voilà, qui ose. Une fois qu'elle a passé son train de début, voilà, il va vraiment. Et c'est vraiment une partie de moi pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Parce que vraiment, elle m'aide à vivre aussi, à dire parfois ce que je n'arriverai pas à dire. Ça fait plusieurs années que tu animes ce stage, sans trahir aucune règle de confidentialité. Est-ce que tu pourrais dire quelle difficulté majeure rencontrent les participants pour ce stage-là ? Ou peut-être le plaisir majeur aussi ? La difficulté majeure, c'est quand même quelque chose d'oser, au début, c'est oser se montrer, en ayant quand même cette croyance que le clown, ça va être ridicule. Et c'est très fort pour moi de voir qu'il y a à peu près chez tout le monde un petit peu cette crainte. Et puis très vite, quand on travaille ensemble, les échauffements, moi aussi je mets mon nez, quelque chose qui se partage aussi avec eux. Oui, je l'ai. Tu nous présenteras ratatouille alors. Et finalement, ça se détend et que c'est vite oublié. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre le nez, fondamentalement ? Non. Non. Quand ils viennent sur ce stage, ils savent quand même. Oui, quand ils viennent sur ce stage, ils savent. Et puis je ne suis pas tellement habituée à vanter mes qualités. Pourtant le stage ne désemplit pas, moi je peux le dire. Oui, mais je crois que là, ce qui est très fort pour moi, c'est vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention et d'essayer de respecter le temps de chacun nécessaire, le rythme de chacun. Et c'est très beau parce que ça fait en même temps une vraie dynamique de groupe et en même temps chacun, à sa mesure, avance comme il peut. Et est-ce que tu aurais une anecdote la plus signifiante, marquante, drôle au cours de l'animation de ce stage ? Parce que tu l'animes depuis plusieurs années maintenant. En fait, j'en ai quand même vraiment plusieurs. Mais peut-être effectivement un homme assez timide, réservé, qui disait, je me suis inscrit, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Et puis il a attrapé, enfin il a mis son nez, une petite coulisse derrière le paravent. Il a attrapé un chapeau, une espèce de grosse perruque orange. Il est arrivé sur scène et il a commencé à raconter des petits bouts de sa vie. Mais alors c'était absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et de créativité, de justesse, j'avais l'impression qu'il était tombé dedans. Mais je le cite lui, mais il y en aurait plein plein d'autres quoi. C'est ça qui est vraiment... C'est la transformation en fait qui était étonnante. Oui, la transformation, la justesse. Et puis d'avoir aussi lâché le faire quelque chose. Parce qu'en fait, dans ma pratique de clown, j'insiste là-dessus. C'est moins on en fait, et mieux c'est en fait. Et plus c'est percutant. Et plus c'est percutant. Mais aujourd'hui dans notre société, moins en faire, ce n'est pas si simple. Ouais. Voilà. Et est-ce que Ratatouille pourrait nous dire quel plaisir il éprouve à venir dans le stage ? Alors oui, à ce moment-là il faut que Ratatouille...